Musique Mon ami Gustave est un écologiste modéré, comme il y en a plein en campagne, c'est-à-dire qu'il ne défendra jamais quelqu'un qui vidange sa voiture dans la nature, mais qu'il est contre le flicage généralisé, et surtout qu'il s'est aperçu que l'écologie était le dernier refuge d'une maladie mentale propre à la gauche, qu'on pourrait appeler « faites comme je dis pendant que moi je fais ce que je veux ». Il m'explique en bon anarchiste que les gens de droite égoïstes et jouisseurs qui aiment bien les voitures polluantes, genre Porsche par exemple, et qui ne trient pas leurs emballages, ont au moins l'avantage d'avoir le courage de leurs opinions, tandis que les gens de gauche qui trient sans arrêt leurs emballages, qui font attention à manger bio, qui sont soucieux de leur empreinte carbone, et qui prétendent qu'ils font tout pour ménager autrui, sont souvent imbuvables, et pour commencer, nous dit-il, ils ne disent pas bonjour. « Tu veux un exemple ? » me dit-il, « la fille de la communauté de communes ». Et là déjà, il a fallu s'entendre sur la fille en question, dont il parlait, « est-ce une Cynthia ou une Cindy ? » etc. D'après les prénoms, on voit déjà la génération dont il s'agit, une petite blonde à cheveux courts, qui avait l'air assez pète sec, mais dans le genre pomponné, « ce sont les pires », nous dit-il. L'abonné au monde avait visiblement un penchant pour elle, car il paraissait prêt à la défendre avant qu'on l'ait attaqué. D'une manière générale, les intellos de gauche adorent les filles brutales, comme ça, qui fument et qui disent, « putain, ce mec, il est fâcho, il me rappelle mon père ». Quand on est tombé d'accord sur le fait qu'elle s'appelait Cynthia, Gustave a répété son accusation, selon laquelle c'était normal qu'elle ne dise pas bonjour, puisqu'elle travaillait à la communauté de communes. Il faut savoir que la présidence de la communauté de communes est située dans un bâtiment de chez nous depuis dix ans environ, et depuis dix ans, on a vu s'élargir sans arrêt le fossé entre les gens qui étaient payés par le parc naturel, la délégation départementale à ceci ou à cela, les cabinets d'études et les gens ordinaires que nous sommes. Ce fossé peut se mesurer tous les mardis après-midi, par exemple quand il y a réunion de la Comcom et quand les places de parking au flanc de l'église sont envahies de voitures hautes sur pattes à écran géant du genre Capture, Nissan, Tourant, etc. pendant que les villageois, eux, les villageois ordinaires, roulent, je n'invente rien, en 306, en 205, en Citroën, Saxo, Clio de l'ancienne génération, Xantia, etc. Le contraste est saisissant et si je fais ce détour par le parc automobile du village qui distingue les agents de la puissance publique et les simples manants que nous sommes, c'est qu'il y a eu une apparition nouvelle au parking, celle d'une voiture blanche électrique, figurez-vous, une Zoé marquée au logo de la communauté de communes qui a déchaîné l'aigreur de Gustave devant nous. On te dit, nous explique-t-il que c'est un succès commercial cette Zoé, mais les gens ne se demandent pas grâce à quelle magouille ? Et comme toujours, à titre liminaire, il a changé de sujet en nous disant, déjà, quand tu vois le style publicitaire de chez Renault, t'as envie d'assigner l'agence de pub en référé. À la radio, quand t'entends 100 fois « Découvrez nouveau capture », t'as envie de leur répondre. En attendant, je découvre nouveau langage à la con, ce qui fait que jamais j'achèterai une de vos Renault juste à cause de cette pub. Donc je me demande s'ils ont vraiment le sens du marché, ces gens-là. « Tu me diras », a-t-il ajouté, c'est déchaîné, ils s'en foutent du marché puisqu'ils arrivent à fourguer grâce à un lobbying bien placé, une voiture soi-disant écolo à toutes les communautés de communes en France pour la faire conduire par une Cynthia, là, qui ne dit jamais bonjour, le tout étant de pomper des budgets publics, c'est-à-dire de l'argent qui vient de ta poche. « Attends », a dit à l'abonné au Monde, qui piafait évidemment pour défendre comme toujours la dépense publique, les cabinets d'études, les normes environnementales et l'écologie obligatoire. Et l'autre a dit « C'est toi qui attends parce que moi je n'ai pas fini ». Et en effet, il a continué sur le ton. Il faut bien qu'ils te fassent payer leurs dépenses quand ils attribuent par exemple près d'un million à Rachida Dati pour qu'elle grenouille en faveur de la marque. Mais il paraît que ça n'a rien à voir avec la position qu'elle occupait au Parlement européen. Juré craché. En tout cas, ça se retrouve certainement dans le prix des bagnoles à la fin. Heureusement, il y a les communautés de communes dans toute la France pour acheter ce joyau de Zoé à 24 000 euros qui parcourt poussivement ces 200 kilomètres et qui dévaste des régions d'Afrique entière à cause des matières premières nécessaires pour la construire. Et là j'ai observé « Mais dis donc Gustave, tu as mangé une barre de protéines ce matin. Toutefois, malgré ta forme olympique, lui ai-je dit « J'observe que tu n'as pas encore prononcé le nom de Macron, c'est assez bizarre. » Et là, l'abonné au monde qui n'a aucun humour m'a emprunté le mien pour dire « En effet, là tu nous déçois, etc. » « Ah, tu fais bien de m'y faire penser, a dit Gustave. Je voulais souligner justement que si Rachida Dati se voit mise en cause pour un petit million, rien n'est prouvé, a dit l'abonné au monde. Si, si, on sait au moins qu'elle les a touchés. Mais de toute façon, on s'en fout complètement, a dit Gustave. J'ai dit « mise en cause » et ce n'est pas mon sujet. Alors qu'est-ce que c'est ton sujet ? Eh bien, c'est la mise en cause justement, je reprends. Elle est mise en cause, dis-je, en vertu de la politique habituelle du président de la République et qui est tout le temps obligée de compenser son manque de talent personnel en essayant de faire trébucher les autres avant une élection. Il y a eu Fillon, bientôt Sarkozy s'il y va, Asselineau récemment. À chaque fois, ce Godelioro à souliers pointus et à roue flaquette taillée à la tondeuse boulinex s'arrange pour salir les gens qu'il a en face, pour sortir une affaire au dernier moment, pour faire saisir la justice. Et là, Dati semblait a priori bien placée pour devenir une opposante à 15-20% aux présidentielles. Et hop, la boule puante. Royal, ce sera la même chose, plus facile encore. De toute façon, ce type ne sait faire que ça. Gouverner par la compromission d'autrui, c'est une méthode de pervers. Sarkozy était plus ou moins pareil. C'est tout, t'as fini, a dit l'abonné au monde. Non, 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 attends, j'en rajoute une louche. Tu connais Vincent, le jeune qui s'était présenté au municipal à Saint-Julien ? Saint-Julien, c'est une autre commune de chez nous. Eh bien, notre maire, président de la communauté de communes, lui a offert un poste la semaine dernière pour le faire taire après l'élection qu'il a perdu. Et ça a marché, figure-toi, parce que le mec, il y a un an, il était le péniste. Maintenant, il roule pour l'autre en Renault-Zoé, justement, et il a un salaire. Eh bien, Macron fait pareil. Non seulement il détruit ceux qui pourraient lui nuire à coups de révélations dans la presse, mais il offre des postes à ceux qui sont achetables. Du coup, entre faire peur à ses ennemis et acheter ses adversaires, il se croit tranquille, mais il oublie quand même que le peuple a peut-être un truc ou deux à lui dire entre temps et en direct. Donc revenons, nous dit-il, à notre voiture électrique, de la communauté de communes, achetée avec nos impôts, sans aucune concertation évidemment. Quand tu regardes sur Internet, c'est partout pareil. En France, Renault a réussi à fourguer sa Zoé et ses bornes de recharge dans le moindre village de 500 habitants, avec partout des subventions régionales. Et là, tu commences à comprendre le coût du lobbying à Bruxelles. Il y a une agence des nouvelles mobilités, des sites Internet voués à l'électrique, partout, tu retrouves le logo sur les portes des Zoé, ils appellent ça des territoires à énergie positive. De mémoire, je te cite, les territoires à énergie positive, ça invente un nouveau paysage énergétique en appliquant le principe de subsidiarité active. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia ? On n'y comprend rien. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça pouvait dire ? Donc je suis allé voir ce qu'ils racontaient tout ça sur Internet. C'est extrêmement flou. J'ai compris qu'il s'agissait de concilier l'unité, la diversité, le local et le national, mais ils mettent l'accent partout sur les solutions locales, les énergies locales. Mais c'est bizarre, entre parenthèses, c'est exactement le vocabulaire de la Le Pen sur la localité, mais privée de tout son contenu. En admettant que ton éolienne suffise à remplir la voiture Zoé pour faire ses 200 bornes par semaine, si tu les écoutes, la voiture est tellement locale et tellement propre qu'elle a été produite derrière chez toi, avec des matériaux trouvés dans une carrière à 20 bornes, et pour la construire, ils ont utilisé très peu d'énergie, toujours très propre, etc. C'est là que tu t'aperçois que leur énergie positive, c'est en fait une arnaque totale, elle est hyper négative, d'abord, produire la voiture coûte une énergie folle, deux fois plus qu'une voiture à essence, ensuite, et surtout parce que leur pile au lithium dévaste des régions entières de l'Amérique latine, notamment, il faut aussi du cobalt, il faut plein de trucs, mais le lithium fout en l'air les nappes phréatiques, déjà, tu pompes en profondeur des poches d'eau salée, l'eau douce de surface la remplace, les terres à côté deviennent sèches, la production, en plus, augmente de 20% par an, donc la misère des cultivateurs autour, chez Lien notamment, c'est pareil. Il faut 15 kg de lithium environ par bagnole, un peu moins pour les petites, et là, tu as vite fait le compte, mais le pire, c'est qu'après, tu ne sais pas comment recycler les piles mortes, ils n'ont pas encore réfléchi à la question. Et puis, il faut du cobalt, il faut du cuivre, tout ça, est ramassé par des gosses africains qui travaillent sous l'aide chinoise, en plus, 200 000 gosses à peu près, non scolarisés, bien entendu. Donc, vous voyez, nous a-t-il dit, on est en plein dans les solutions locales, on est en plein dans le positif. Alors, moi, je dis à la bigarre, on est en plein dans l'écologie à la mort, moins le nœud, oui. Et là, en appuyant de la voix comme ça, il a touché visiblement une corde sensible chez le lecteur du Monde, car le lecteur du Monde était assez partisan du commerce équitable, il achetait un café à emballage marron, puis du chocolat solidaire, qui avait l'air empaqueté par des paysans des hauts plateaux dans un vieux journal. Ça lui donnait bonne conscience, mais là, il était presque prêt à être d'accord avec Gustave pour une fois, il commençait même à bredouiller. C'est vrai que j'ai lu des trucs pas sympas sur l'exploitation du tiers-monde pour l'électrique. Et là, pour la suite de la péroraison de Gustave, le hasard a bien fait les choses, parce que la fille de la communauté de communes, la Cynthia, est sortie avec son petit air important au milieu de ses 7 ou 6 collègues masqués, évidemment, même dehors, de bons petits soldats, donc pour s'installer au volant de sa Zoé. Et Gustave m'a dit, tu remarques rien ? Là, je sais, je suis un petit peu, j'ai donné l'angochat, il m'a dit, mais là, vers le bout de l'allée, comme c'est un peu plus large, on peut mettre généralement trois voitures si on les met en épi. Et bien, cette fille se gare systématiquement parallèle au trottoir, donc elle empêche deux autres voitures de se garer, et c'est comme ça tous les jours. Elle pense peut-être à la planète, mais elle se fout de ses voisins. Et là, l'abonné au monde a dit, mais punaise, on peut dire que tu cherches vraiment la petite bête, toi. Non, 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 c'était juste une remarque. En passant, figure-toi, parce que j'allais dire un autre truc. Et quoi ? Et bien, un truc qui ne va pas te plaire, évidemment, comme d'habitude, c'est qu'en fait, ces écolos sont plus ou moins des socialos, complètement compromis depuis 20 ans, avec les affaires de Meurs, les affaires de fric, les entrepreneurs locaux. Ils n'ont rien trouvé de mieux, là, récemment, pour rester aux commandes, que de rouler en hybride avec le fric du département, et de se coller une étiquette verte. Quand tu regardes le parcours de ces mecs-là, avant, c'était tous de gros profiteurs qui prenaient 100 000 par an pour rien branler. Depuis, leur parti est devenu synonyme de corruption pour la plupart des Français. Donc, il fallait se refaire une réputation. Alors, ils se refontent dans la solidarité, le réchauffement, la planète, les guiliguilis à Greta. Alors, tu te dis, c'est mieux, ça profite à l'environnement. Mais pas du tout. La voiture électrique est un exemple. Il y a tout le reste. Il y a le fait qu'ils ne supportent pas le Tour de France. Ils ne supportent pas les chrétiens, les crèches, les sapins de Noël. Parce qu'en fait, ils haïssent la France, les franchouillards, comme ils disent. Ils haïssent littéralement le local. Ils ont beau en mettre plein les brochures du local, solution locale, etc., en fait, ils essaient de piquer le thème du local à leurs adversaires pour l'aplatir, pour vendre, au contraire, tout ce que nous avons de plus local à la Chine, aux Américains. Et là, tu as toujours un donneur de leçons à lunettes rondes, qui s'est fait élire écolo dans une grande ville, pour te sermonner là-dessus. Il te dit, je vais prôner une meilleure utilisation des ressources, etc. Il te dit, à partir de maintenant, vous allez faire comme on vous dit. Et les gens comme moi leur disent, mais dis donc, on t'emmerde. Ce que veulent les gens, on le sait, on vit avec. Et toi, non. On leur dit, par exemple, quand ils s'apitoient sur le sort des sapins, qui sont des êtres vivants qu'on sacrifie pour la fête de Noël, on leur dit, dis donc, pour la fête de l'Aïd, quand on sacrifie des moutons par milliers, on ne t'entendera pas beaucoup. Et puis, tu sais pourquoi ? Parce que tu es allé chercher les voies de ceux qui tiennent le couteau. Alors là, l'abonné au Monde a dit, dis donc, tu n'hésites pas à descendre bien bas dans l'argumentation. Et Gustave a répondu, je descends où se trouvent les faits. Ton écologie a des vers de loin, mais elle ne voit pas ce qui est à sa porte. Et quand elle regarde sa porte, elle ne voit pas ce qui est loin, comme je te l'ai dit, pour le lithium. Par exemple, tu as Cynthia, là, en ce moment, elle est assise sur 8 kg de lithium. Et grâce à elle, le désert avance au Chili. Mais avec sa petite gueule de Miss Sephora, là, elle s'en fout complètement. Alors, j'ai dit, moi, en glissant mon grain de sel, il lui faut des lunettes à double foyer. C'est foutu, a dit Gustave. Les écolos n'ont plus besoin de lunettes, ils sont aveugles. Ils sont aveugles par, aveuglés par le désir du pouvoir. Le pouvoir, c'est la DMLA de l'écolo. Ils vont essayer de faire comme en Autriche. Aux élections, tu vas voir, il y aura deux parties, grosso modo. La droite dure, d'un côté, peut-être même menée par Villiers, avec Le Pen comme Premier ministre. Cette droite qui dit, ça suffit, les conneries. Et puis, elle est aussi, de l'autre côté, les écolos, féministes, non-genrés, etc., qui sont prêts à tout, même à te dire que les brebis dans les baignoires, c'est bien, que les burkinis, c'est la dignité de la femme, que tuer un embryon de 8 mois et demi, ça dépend, il faut voir si la mère le sent comme ça, c'est son droit, etc. Ils vont te dire aussi que les drapeaux étrangers, les jours de mariage, quand on bloque le périph avec des Mercedes de location, quand ce n'est pas des outils achetés avec l'argent de la drogue, eh bien, c'est le top de la citoyenneté. C'est là que tu vas t'apercevoir que la haine du Tour de France, en fait, c'est la haine de la France, de l'accordéon, de la caravane cochonou. Mais qu'est-ce que tu veux dire, a dit l'abonné au Monde, que les écolos cherchent à corriger nos comportements devant le tri sélectif du verre et du carton, mais pas seulement, ils cherchent aussi à trier sélectivement notre passé, nos mœurs, nos traditions, notre habillement. Ils essaient de débusquer tout ce en quoi nous nous reconnaissons comme membres d'une même famille, en nous disant que c'est une offense à l'égard de ceux qui n'en font pas partie. En gros, c'est comme si tu t'invites au repas d'anniversaire du grand-père de ton voisin, et si tu dis, si vous voulez bien, on va arrêter de chanter du Bourville et du Patrick Sébastien, je vous ai apporté un album de jazz. Et alors, a dit l'abonné au Monde, alors tu vas te faire jeter mon pote, a répondu Gustave. Bien, à la conclusion de cet entretien que Gustave a proféré quelques minutes après et qui m'a frappé, c'est que les écolos croient encore pouvoir opposer l'homme à la nature, alors que l'homme sait la nature, même quand il fabrique des voitures électriques ou des tours de 400 mètres. Donc, ça paraît légitime, finalement, a dit l'abonné au Monde, de dévaster les océans, de réchauffer la planète, d'extraire du lithium. Eh bien, la véritable écologie, a répondu Gustave, c'est de penser que la Terre saura toujours se défendre quand il sera temps et qu'il vaut mieux faire ce qu'elle veut en ce moment, aujourd'hui, parce que sans ça, elle va nous le rappeler et puis la véritable écologie, c'est que l'homme doit se sentir à sa place, comme le hêtre ou comme le platane, là où ils sont et que si on n'a jamais vu de baobab dans la Somme ou de peuplier au Sahel, c'est qu'il doit y avoir une raison. Sur ce, a-t-il dit « Je vous aime bien, mais j'ai une course à faire » et il est parti. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501